Bonsoir et bienvenue à la Keynote Infinity. C'est une nouvelle ère qui commence. Avant de commencer, je souhaiterais vous remercier pour votre présence sur le live, car c'est grâce à vous que Start en est arrivé là aujourd'hui. Je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui l'ouverture officielle de la Keynote Infinity. Comme vous le savez, Start en est à sa sixième année avec vous, et c'est un plaisir pour moi d'être présent ce soir à vos côtés. Nombre d'entre vous se posent des questions au sujet de cette Keynote, mais tout de suite, le programme. Tout d'abord, je vous répondrai à cette question, que signifie Infinity ? Ensuite, nous attaquerons le vif du sujet avec notre transformation visuelle et les projets communautaires. Je vous détaillerai notre nouveau programme de partenariat, qui sera sans nul doute complémentaire avec les points précédents. Mais les projets communautaires qui ont été là, présentés juste avant, ont été gardés au secret durant plusieurs mois. Et ça, c'est un exploit. Nous ferons un détour par nos nouveautés à destination des entreprises, histoire de faire une pause, avant d'aborder le sujet primordial du site web, avec là encore quelques surprises. Pour finir, je vous dévoilerai notre roadmap sur les prochaines années, et j'aurai l'honneur de répondre à vos questions. Pour cela, posez votre question sur Twitter avec le hashtag KeynoteInfinity, ou dans le chat pour que mon équipe me les transmette à la fin de cette présentation. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors, pourquoi Infinity ? Au terme de ces cinq premières années riches en expérience, il est temps pour nous de transformer en profondeur l'entreprise, et de lancer un nouveau cycle. Vous comprendrez à présent la signification de ce nom qui prépare notre avenir. Mais avant de continuer, nous allons nous replonger dans le passé. En 2014, nous avions ce logo. Bon, évidemment, ce n'était pas terrible, puisqu'il y avait quand même une faute de goût. Mais c'est grâce à des erreurs comme celle-là que nous avons travaillé pour nous améliorer. En 2016, c'était forcément mieux. Et c'est avec ce logo qu'en 2017, nous avons franchi le cap en créant la société par action simplifiée Start. En 2018, on est passé au bleu que nous avions estimé plus simple à intégrer sur l'ensemble de nos visuels. En 2019, nous avons élargi nos horizons et mieux défini notre activité en s'imposant société d'expertise informatique dédiée à l'e-sport. Mais il était temps de nous réinventer au terme de ces cinq premières années et ainsi d'apprendre de nos erreurs. Donc, en 2020, nous évoluons grâce à vous. C'est avec un immense honneur que je m'apprête à vous dévoiler notre première transformation. Voici les deux nouveaux logos officiels de la société Start. Voici les deux nouveaux logos officiels de la société Start. Ce nouvel alliage intègre une amélioration visuelle mais également de nouvelles couleurs signifiant qualité et durabilité. Mais ce n'est pas tout. Passons maintenant au projet communautaire. J'ai construit Start avec la conviction qu'une communauté est primordiale pour notre évolution. Depuis notre création, c'est un bonheur partagé avec vous. Cette communauté est aujourd'hui gérée par deux responsables que vous connaissez déjà, Alexandre et Hugo, que vous voyez ici à l'écran, piliers de nos nouveaux projets. Ils seront les garants de leur mise en place et de leur développement. Sans plus attendre, nous vous dévoilons ce soir le premier projet communautaire que nous avons réussi à conserver au secret depuis plusieurs mois. Ce nouveau projet s'adresse à vous, ceux qui nous demandent régulièrement la même chose, ceux qui espèrent et qui aiment le dépassement de soi. Voici le moment que vous attendez tous. Vous nous l'avez demandé, nous l'avons fait. Nous créons officiellement notre structure eSport. À présent, il est temps pour moi de vous annoncer celui qui incarnera le rôle de directeur de la Start eSport. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit, le premier directeur de la Start eSport. C'est lui. Vous le connaissez sûrement. CEO est le directeur de la Start eSport. Corentin est une personne comme rarement j'ai eu l'occasion d'en rencontrer. Passionné et engagé, il dispose selon moi de la capacité indispensable de leader pour incarner cette structure en devenir. Ce n'est que le début de la soirée et nous avons encore d'autres annonces importantes à faire. Voici les objectifs et le cadre que nous avons posé à ce projet. Une équipe professionnelle par jeu, la création de la Start University, ainsi qu'un hub. Notre objectif est de rassembler les joueurs confirmés, les joueurs en devenir et les structures eSport. Nous créons dès ce soir un nouvel écosystème qui permettra de sécuriser les joueurs ainsi qu'une collaboration étroite avec les structures eSport qui seront volontaires. Voici les premiers jeux que nous ouvrons au sein de la Start eSport. Il s'agit ici des premiers jeux que nous visons particulièrement mais les mois à venir pourront donner naissance à de nouveaux horizons. Maintenant, le recrutement. Dans mon rôle de président de la société depuis 2014, j'ai assisté à nombre de créations de structures eSport avec leur lot de dramaturgie, tromperie et abus. C'est pourquoi j'invite chaque personne qui souhaiterait se construire un avenir sur un projet solide et durable à nous rejoindre. Équipe principale, Académie, quel que soit ton jeu ou tes compétences, si tu souhaites être au service de l'eSport, postule dès maintenant. Mais nous avons oublié quelque chose, je crois. Est-ce que vous avez une idée ? C'est vrai qu'une équipe se doit d'être dotée de maillots et effectivement, ils sont prêts. Ils sont beaux, n'est-ce pas ? Vous retrouverez dans ce maillot l'esprit de Star eSport. Des lignes fermes, un esprit carré et le prestige de l'or et de l'argent. Ce n'est pas terminé puisque nous disposons d'une panoplie complète. Toujours dans le même esprit, mais ce n'est qu'un début, de quoi tenir au chaud les joueurs en déplacement ou lors de leurs entraînements. Une veste, sympathique pour les sens de sport en extérieur comme en intérieur. Ils font partie évidemment des indispensables pour des joueurs qui se respectent. Mais à cela, nous allons ajouter des manchettes pour allier style et performance pour que nos joueurs aient toutes les cartes en main pour jouer tous leurs atouts. Et donc, pour un début, la panoplie intégrale sera disponible en mars 2020 chez notre partenaire OneXware. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour les accompagner dans l'amélioration et la création de nouveaux produits. Lorsque Start eSport s'engage, c'est la communauté toute entière qui en bénéficie. Ce sont des actions concrètes. Et après ? Un nouveau logo, une structure eSport, une panoplie de vêtements et ensuite, je vous demande un tonnerre d'applaudissements dans le chat pour accueillir notre second projet. C'est un pari, une volonté qui nous a poussé à concrétiser vos demandes. Comme vous le savez, nous sommes à l'écoute de la communauté des joueurs de tous horizons. C'est donc dans ce sens que nous avons persévéré pour vous le proposer. Voici notre second projet. J'officialise la création du Start Livestream. Notre objectif premier sera de vous divertir et là encore, vous avez le pouvoir. Diffuser du bonheur et des ondes positives par-delà les horizons seront la clé de voûte de notre action. L'occasion de vous démontrer une fois de plus notre engagement vis-à-vis de vous. Ce pôle sera administré par un autre talent. Il a de l'expérience et il a décidé de nous faire confiance le voici. Il porte bien son pseudo. Voici Focus. Il a déjà sélectionné deux premiers streamers sur la base de leur volonté et leur engagement. Les voici sans plus attendre. Voici Swigs et Shade qui seront chaque soir présents sur la chaîne Twitch pour vous divertir. L'équipe sera complétée dans les prochaines semaines pour plus de contenu. Il était normal, on avait besoin de garder ce genre de projet le plus longtemps possible au secret. Tout comme la Startisport, nous vous proposons un projet complet. Notre objectif est de découvrir les futurs talents du streaming, donc saisissez votre chance et proposez vos compétences. Depuis notre création, nous avons toujours souhaité être engagés auprès de ceux qui construisent l'avenir du gaming et de l'e-sport. Nous avons repensé nos méthodes et notre programme de partenariat. Je tenais aussi à remercier notre partenaire actuel Stiso pour nous avoir aidés indirectement à mieux construire ce programme. Nous avons pris le temps d'expérimenter et de construire ce nouveau programme dédié pour vous. Que vous soyez streamer, créateur de contenu, influenceur ou structure e-sport, vous aurez ce que vous recherchez depuis longtemps, un partenaire stable, sérieux et durable. Chaque streamer pourra bénéficier d'une affiliation, quel que soit son niveau avec un objectif, financé à la hauteur de son engagement et accompagné pour atteindre le partenariat de Twitch. Une fois partenaire, nous augmentons le financement avec une dotation fixe. Par ailleurs, nous ajoutons un pack communication où Start finance l'intégralité des besoins de communication du partenaire. Enfin, nous équiperons intégralement nos ambassadeurs d'un PC Start. Nous ajoutons à cela un setup complet et un financement négocié sur mesure. Nos conditions, elles sont simples, claires et s'adaptent en fonction du contenu exploité par le streamer qui nous soumettra la demande. Accessible dès que votre activité commence et que vous êtes sérieux dans votre démarche, il évolue dès lors que vous êtes au-delà du palier symbolique des 100 viewers de moyenne. Au-delà des 1000 viewers, il est évident que notre investissement est total. par ailleurs, nous adaptons ces paliers selon les jeux et le potentiel du streamer. Tout comme notre programme dédié au streamer, les créateurs de contenu bénéficient d'avantages similaires. Affiliation, partenariat ou encore ambassadeur, vous pouvez avoir besoin de nous. Pour les conditions, elles sont tout aussi simples avec une nuance importante. Nous analysons en parallèle les contenus publiés récemment d'une manière différente des contenus plus anciens. Maintenant, pour les influenceurs. Pour ceux qui ont plus de 50 000 abonnés, qu'importe le réseau social, nous sommes ouverts à propositions et négociations pour nous adapter à vos projets. En effet, pour certaines personnes, il est difficile de correspondre à une case lorsque la demande est spécifique ou nécessite une proposition de collaboration sur mesure. Nous avions déjà expérimenté cela en 2019, mais en 2020, nous avons mis en place une charte avant toute collaboration. Selon la demande, notre équipe se déplace à travers la France pour venir à votre rencontre et à votre demande pour faciliter les échanges et une relation de confiance entre Start et ses partenaires. Maintenant, je vais directement m'adresser aux structures e-sport. Vous l'avez vu, dans nos objectifs pour Start e-sport, vous pouvez participer à notre hub e-sport. Demandez à y accéder. Mais, nous ne vous avons pas oublié pour autant car vous avez aussi droit à des avantages. Profitez de notre accompagnement et de notre financement quel que soit votre stade de développement, nous avons également la possibilité de vous équiper intégralement. Nos conditions d'accès sont simples, disposées d'une association déclarée. Le reste dépend tout simplement de votre niveau de développement. Pour vos projets de Gaming House, nous sommes présents pour vous apporter des solutions. Bon, il est temps de faire une pause. avant de reprendre d'autres annonces plus lourdes encore. Vous pensiez que c'était terminé, alors voici de quoi vous surprendre à nouveau. Start expertise. Nous vous avions prévenu, notre Keynote n'est pas encore terminé et loin de là. Je peux vous confirmer que Start se sépare en deux. Start eSport d'un côté et Start expertise dont nous reparlerons un peu plus tard. Cette année encore, nous continuons notre collaboration étroite avec la société Jaguar Network, filiale du groupe Iliad que vous connaissez tous par l'intermédiaire de Free. Une annonce spécifique sera faite au mois de mars et fera bouger pas mal de lignes. Mais je n'en dis pas plus. Nos solutions, hardware, ordinateur, station de travail, espace de travail, infrastructure réseau, impression et serveur, nous offrons tous les outils nécessaires à la réussite des entreprises que nous fournissons. Nous mettons à disposition une palette de services complémentaires dédiée à la performance. Cette section fera l'objet d'annonces plus spécifiques durant le mois de mars comme expliqué précédemment, donc, nous n'allons pas nous attarder sur le sujet. Passons à une autre annonce qui vous intéressera sûrement, le site web. Nous y sommes un moment très attendu par notre communauté et donc par vous qui nous suivez régulièrement sur les réseaux sociaux. Nous allons aborder un sujet complexe mais passionnant, le site web de Start. Durant le début de cette keynote, vous avez déjà pu remarquer quelques nouveautés intéressantes. Je vous mets ici un petit récap de ce qui a été présenté. Nous avons eu une nouvelle image pour Start, l'émergence de notre structure e-sport, la distinction de nos activités dédiées aux entreprises avec Start Expertise, mais nous avons dû repenser en profondeur notre implantation digitale et avons pris une décision forte. Nous allons faire disparaître le site actuel StartSite.fr. L'objectif est de vous simplifier votre compréhension sur notre société. Nous avons donc pu laisser place à deux nouveaux sites que voici. StarteSport.com et StartExpertise.com Chacun sera dédié à son domaine d'activité pour mieux clarifier les offres mais aussi de nous laisser le temps de préparer le site e-commerce dont je vais vous parler maintenant. Depuis la naissance du projet Start, ma réflexion a été de fait portée par une volonté forte d'innovation et de collaboration. En 2007, nous avions lancé ce projet de site e-commerce qui ne s'est pas passé comme nous l'avions prévu. Sans rentrer dans les détails, nous avons pris du retard et c'est devant vous que j'en prends la responsabilité et qu'il est de mon devoir de m'en excuser face à vous. Je comprends que le retard accumulé sur ce projet m'a forcé à prendre des décisions nécessaires pour assurer l'avenir de la société. Nous avons donc pu préparer les sites actuels sans penser aux fonctions e-commerce pour vous assurer une disponibilité immédiate et fonctionnelle. En parallèle, nous avons également modifié notre organisation pour préparer cet avenir. Maintenant que nous avons fait le nécessaire pour clarifier notre position sur nos sites web, il est temps pour moi de vous présenter la roadmap de notre site e-commerce. Nous prenons le temps pour finaliser le design et le cahier des charges intégral du site e-commerce pour mi-2020. Le développement commencera à la suite de cette validation. Notre objectif sera de proposer une version alpha fonctionnelle fin 2020. Notre équipe va vous donner également la possibilité de participer à cette phase de conception sur notre serveur Discord. Nous allons aussi sélectionner sur la base du volontariat des clients alpha testers pour que ceux-ci soient également le vôtre. Notre transparence vis-à-vis de vous nous oblige également à vous communiquer régulièrement nos avancées et c'est pour cela que nous tiendrons un journal de bord qui sera spécifique à ce développement. Je pourrai répondre à vos questions en détail dans quelques instants mais pour l'instant place à la roadmap intégrale de la société. Notre esprit de planification et de transparence sera là aussi une fois de plus mis à l'épreuve de notre communauté. Mais avant de vous dévoiler nos prévisions et nos objectifs pour les années à venir nous allons faire un petit récapitulatif. Grâce à ce visuel vous comprendrez bien plus facilement la signification du nom Infinity pour cette keynote. Un alliage et une convergence de nos activités pour notre avenir qui je l'espère sera infini. Nous avons déjà commencé à préparer 2021 et 2022 et même si vous serez déjà surpris par nos objectifs futurs partez du principe que vous ne saurez jamais plus de 1% de ce que nous préparons. Cependant vous en saurez suffisamment pour disposer de l'envie d'en savoir toujours plus. En 2020 Infinity elle sera stellaire et marquera un nouveau jalon pour notre avenir. En 2021 Ruby elle sera précieuse et solide. Elle sera l'ancrage de start pour notre avenir. En 2022 Trinity elle sera l'aboutissement de trois composantes que nous conserverons précieusement. je vous laisse contempler le détail de cette roadmap et préparer vos questions pour obtenir les réponses que vous attendez. maintenant que cette keynotes touche à sa fin je vais prendre donc directement de quoi lire vos questions sur le chat et faire en sorte de les sélectionner et y répondre au mieux. Donc pour poser vos questions directement sur le chat pensez à être le plus clair et le plus concis possible pour que je puisse vous répondre le plus efficacement possible. je reviens tout de suite. Alors Trinity comme la streameuse oui effectivement c'est effectivement exactement la même chose mais par rapport à ça il n'y a strictement aucun rapport avec la streameuse si c'est pour si c'est pour tout pour tout vous dire. Alors vous recrutez des coachs alors oui ça sera le cas effectivement comment rejoindre la team e-sport alors pour vous expliquer un petit peu là pour l'instant donc là comme on n'a pas encore tout à fait fini la keynotes vous n'aurez pas encore accès tout à fait au site internet puisque là vous arriverez sur une page temporaire d'attente mais d'ici quelques minutes et ça je vous tiendrai au courant dès que ça sera le cas dès que mon collègue me donnera le feu vert et à ce moment là je vous dirai que vous pourrez y accéder directement pour faire votre demande vous aurez directement sur le site internet un formulaire pour demander à rejoindre la structure e-sport mais comme vous le savez sur les réseaux sociaux vous avez twitter et notre serveur discord sur lequel vous pouvez directement poser vos questions et pourquoi pas déposer votre candidature mais en tout cas on a fait en sorte de vous proposer un système simple et qui soit clair donc qui est directement du coup une demande via le site internet alors vous restez bien sur Marseille alors on n'a pas encore prévu de déménager sur Marseille pour te répondre très franchement on est en train de prévoir également un déménagement dans le courant de cette année mais pas en dehors de Marseille pour l'instant on a vraiment envie de rester dans cet environnement là tout simplement puisque c'est un cadre de vie et de fonctionnement qui est beaucoup plus agréable en tout cas même si effectivement le fait de venir sur Paris régulièrement nous permet aussi de faire énormément de choses mais après quoi qu'il en soit vous le savez on est présent au niveau au niveau national donc dans tous les cas qu'on soit sur Marseille ou ailleurs notre travail ne changerait pas on ferait toujours en sorte en tout cas d'innover au mieux voilà alors est-ce que Stiso est le streamer avec le plus d'avenir alors ça je ne sais pas malheureusement je n'ai pas de boule de cristal mais en tout cas il a un très fort potentiel c'est un streamer qu'on avait à l'époque trouvé quand on avait enfin quand il avait en tout cas une dizaine de viewers maintenant il arrive régulièrement à dépasser la centaine de viewers donc franchement en l'espace de trois mois de travail ensemble on a réussi à créer une synergie qui est tellement efficace qu'au final on en est extrêmement satisfait et c'est aussi pour ça que dans ce que justement je vous disais ce programme de partenariat on l'a aussi élaboré en collaboration avec ce streamer donc qui est Stiso et ça je ne peux que le remercier en tout cas puisque ça a permis d'avoir énormément d'échanges et en tout cas de pouvoir peaufiner en tout cas tout ce programme puisqu'il nous a dit non ça ça va pas ça ça va ça ça va pas et nous dire ça on pourrait faire un petit peu mieux etc etc donc voilà alors article je ne vais pas pouvoir te faire un résumé des 20 premières minutes tu te doutes bien ça risque d'être extrêmement compliqué alors recrutez-vous des joueurs de moins de 18 ans pour la structure Fortnite la structure Fortnite pouvons-nous se faire recruter par peu de performances pour se faire former alors c'est pour ça que du coup on a fait deux parties une partie professionnelle et une partie université où justement si tu as ce potentiel là et là on ne parle pas du coup d'âge on parle directement de volonté et d'un minimum évidemment de prédisposition voilà start à la Latte House bientôt j'espère j'en sais rien donc voilà oui Xavier on reste effectivement sur Marseille alors le nom des joueurs e-sport déjà recruté on a fait en sorte déjà de sélectionner des joueurs donc c'est pour ça aussi qu'on a qu'on a déjà annoncé des jeux comme Fortnite comme Rainbow Six ou League of Legends il nous reste évidemment quelques petits détails en tout cas voilà quelques petits éléments par-ci par-là en tout cas à trouver donc c'est pour ça qu'on continue cette étape de recrutement voilà alors est-ce que Stizo c'est votre streamer préféré Stizo tu me poses la question donc tu sais très bien ce que j'en pense et de toute façon on aura l'occasion de de se voir après alors en plus de ça on a eu la volonté également après ce live là de créer donc sur le Twitter de Stizo un petit live en fait Twitter donc sur lequel on va pouvoir être beaucoup plus utile beaucoup plus tranquille et surtout discuter avec Stizo avec le président de OneXware et donc voilà d'avoir des échanges on va dire beaucoup plus beaucoup plus apaisés on sera installé tranquillement dans une autre salle et on pourra du coup du coup voir ça ensemble alors pour les pour les recrutements effectivement je vous le répète du coup ça se passe via le site internet qui est en cours de déblocage c'est bon du coup pour le déblocage donc vous pouvez y aller directement donc on est sur un total nouveau design pour le coup mais il y a encore voilà toujours deux trois petits détails à régler encore mais si vous y accédez depuis un PC vous n'aurez aucun problème pour la partie mobile il y a juste un ou deux petits biographiques à régler mais c'est vraiment pas grand chose mais mais voilà et donc qui du coup était notre visiteur mystère c'était effectivement Seyo vous l'aviez compris qui nous a rejoint alors ce matin il est parti à 4h30 du matin de chez lui pour prendre un train et arriver ce matin sur sur Paris et nous rejoindre pour cette Keynote donc grand merci à lui en tout cas pour s'être libéré très très rapidement donc donc on fait bien entendu notre notre maximum voilà voilà alors du coup si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à réécrire votre question si je n'ai pas répondu à la vôtre je vous le dis puisque forcément là avec le téléphone je ne peux pas forcément remonter des dizaines et des dizaines de messages en arrière Renzi j'ai une petite question déjà bonjour je voulais savoir que faites-vous avec Seyo car j'ai raté un bout de récap et je voulais savoir Seyo du coup est le directeur de la Startisport donc là dessus il a mon intégrale confiance là dessus malgré ce qui s'est passé du coup récemment avec le raclan qui du coup a chamboulé un petit peu voilà notre manière aussi d'aborder cette keynot également mais pour nous on a voulu privilégier en tout cas la personne en individuel plutôt que ce qui se passe du coup entre deux personnes qui du coup ne nous concernaient pas vraiment à ce niveau là voilà alors Dexico comment allez-vous financer les joueurs donc ça c'est directement via l'entreprise donc là dessus je pense que c'était quand même assez évident pour du coup ne pas avoir abordé ce genre de questions puisque pour nous aborder après des questions financières sur un live bon ça n'a pas vraiment en tout cas d'intérêt particulier mais voilà tout à l'heure de toute façon comme on se dira sur le live ça sera l'occasion aussi d'aborder ce type de détail voilà est-ce que les personnes actives de la communauté Discord ont un intérêt oui et on prévoit également d'améliorer certaines choses en fonction de vos retours donc encore une fois si de votre côté vous avez la possibilité de donner également vos avis et aussi vos suggestions d'amélioration pour la communauté n'hésitez pas voilà c'est comme je vous ai dit tout à l'heure pendant la Keynote on s'est créé à la base avec notre communauté et donc pour nous la communauté est extrêmement importante donc si de votre côté vous avez la possibilité donc de donner votre avis et vos suggestions ça sera avec grand plaisir on n'est pas là évidemment pour 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 vous engueuler ou quoi que ce soit donc tant mieux si vous nous faites quelques suggestions as-tu des noms de joueurs déjà dans la team oui mais ça sera pas l'objet du coup de la Keynote en détail ça sera fait donc du coup dans les prochains jours voilà possible dans le futur de voir start eSports sur Rocket League je l'ai dit tout à l'heure on est parti dans un premier temps sur trois jeux mais ça vous donne du coup la possibilité en fonction évidemment des propositions qu'on pourrait avoir et des opportunités de pouvoir se lancer sur d'autres types de jeux voilà après que ce soit du Rocket League que ce soit d'autres jeux on n'est pas si vous voulez fermé sur un jeu puisque pour nous l'eSports c'est une vocation beaucoup plus globale et c'est pas simplement que du Fortnite c'est pas simplement que du League of Legends et pas simplement que du Rocket League il y a différentes façons en tout cas de pratiquer l'eSport et pour nous c'est aussi extrêmement important de voilà de pouvoir voir ça donc après comme je vous l'ai dit c'est en fonction des opportunités donc après dire Minecraft eSports bon c'est vrai que ça peut prêter à sourire ou quoi que ce soit mais sachez que selon les jeux ça vous permet justement de pouvoir développer de nouveaux concepts donc en soi même sur du Minecraft on peut avoir la possibilité d'avoir de l'eSports en soi oui l'heure 13 quand serais-je à créer un majoritaire quand tu auras acheté des actions peut-être déjà mais il s'agirait quand même de commencer par là oui Seiyo après Seiyom Ara et maintenant start bien joué tu progresses de fou effectivement il a énormément progressé oui Toxy c'est Seiyo qui était anciennement du coup président du Heraclan et et donc du coup par rapport à ça je vous l'ai expliqué juste avant on a voulu vraiment dissocier ce qui s'est passé au niveau du Heraclan de la personne en elle-même voilà donc pour moi de mon côté et ça ça peut répondre aussi à ta question d'Aizet par rapport à Seiyo Corentin de son côté c'est une personne que j'ai côtoyée durant plusieurs mois sans compter la partie Heraclan on a discuté ensemble que ce soit la PGW ou même encore récemment et donc j'ai préféré vraiment privilégier la personne en elle-même donc en soi ce qui se passe on va dire dans les rapports personnels entre que ce soit entre une personne et une autre ça n'a pas vraiment de grand intérêt pour nous puisque nous ce qui nous importe en tout cas c'est de pouvoir développer les projets communautaires et en l'état Seiyo était la personne la plus qualifiée en tout cas pour pouvoir diriger cette structure donc du moment que l'on parle de compétences et que l'on parle de savoir-faire également je pense qu'après au-delà ce qui est important du coup c'est la personne en elle-même après on peut tous avoir en tout cas des problèmes avec x, y ou z personne donc en soi on ne se base pas évidemment sur ça voilà recherchez-vous un caster organisateur de tournois ou événements pour le futur alors comme je l'ai dit vous pouvez faire vos propositions en tout cas donc là-dessus tu peux toujours proposer il n'y a pas de soucis Tessine et d'ailleurs Tessine toi qui m'avais contacté sur Discord il y a quelques jours pour me demander du coup par rapport à différentes propositions de partenariat je tiens quand même aussi à t'expliquer aussi pourquoi du coup je t'avais proposé d'attendre les annonces de de la Keynote puisque comme tu l'as vu ça change énormément de choses voilà ça c'est voilà est-ce que vous avez une idée de l'équipe R6 oui effectivement mais comme j'ai dit vous pouvez toujours proposer un rejoindre voilà donc encore une fois vous pouvez faire vos demandes et en tout cas Tessine en tout cas je suis très content que enfin très heureux en tout cas que ça te hype donc donc voilà coach pareil voilà je vais me répéter plusieurs fois mais voilà alors je viens de voir sur Twitter du coup alors ça c'est mon community manager qui s'est occupé de ça il s'appelle Nicolas aussi il vient de tweeter donc nous sommes victimes d'une vague de demandes de partenariats pour rejoindre l'esport nous donnerons plus d'éléments dans les jours à venir concernant les recrutements inutiles de faire vos demandes aujourd'hui elles ne seront pas prises en compte il faudra les refaire oui effectivement puisque déjà quand on a énormément de demandes il faut le temps de les trier donc forcément on va être obligé d'y repasser Start est-ce que Stam va vendre aussi des assurances ? écoute j'en ai pas idée en tout cas du coup de ce qu'on pourrait faire du coup pour l'instant en aller dessus mais après voilà pourquoi pas comme je dis l'entreprise on est là pour innover on est là pour aller chercher de nouvelles choses donc forcément si à un moment donné on trouve qu'un nouveau concept peut être intéressant que ce soit dans le domaine de l'assurance ou complètement aux antipodes ça peut être de l'assurance ça peut être plein d'autres choses et là dessus j'ai envie de te dire pourquoi pas voilà et YouTube également en fait ça fait partie du projet média Start Livestream donc du coup on aura évidemment la chaîne Twitch mais aussi la partie YouTube qui viendra en complément un graphiste pourquoi pas et là encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous pouvez proposer vos compétences donc c'est à dire qu'à partir du moment où vous souhaitez réellement vous investir dans un projet vous pouvez le faire et si vous souhaitez vous engager directement vous avez du coup la possibilité de faire votre demande et ça c'est très important puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à CIO je ne prends pas en compte les éventuels différents entre chacun je prends en compte uniquement les compétences et la volonté de vouloir du coup se lancer mais surtout d'accepter de faire des erreurs et ça c'est très important puisque je vous l'ai démontré tout à l'heure quand j'ai justement évoqué le site internet c'est très important de savoir reconnaître d'un côté ses erreurs et à partir du moment où on reconnaît ses erreurs on est capable de rebondir là dessus et justement de s'améliorer tout simplement donc ça peut arriver à tout le monde en tout cas et ça vous le savez donc là dessus du moment que vous avez la volonté et un minimum de potentiel vous pouvez du coup en faire votre demande alors content que ce projet se développe autant vite oui effectivement alors pour tout vous dire sur l'année 2019 on a principalement là où on a commencé à accélérer les choses à partir du mois d'octobre avec du coup toute la préparation de cette keynote etc et le gros de la préparation de cette keynote c'est à peu près depuis un mois et demi où il a fallu du coup préparer préparer le live c'est à dire présenter tous les visuels de présentation préparer tous les visuels sur Twitter préparer aussi tout le côté matériel il faut vous imaginer un peu ce que ça représente ça demande aussi des éléments humains aussi donc j'ai Hug qui est derrière les caméras du coup qui pourra venir tout à l'heure me rejoindre et Johan mais bon ça après ça c'est s'il le souhaite bien entendu en tant que régisseur en tout cas ils sont toujours bien derrière la caméra en tout cas voilà alors je vais juste remonter un petit peu est-ce qu'il peut y avoir des coachs ou managers qui sont mineurs pour l'e-sport alors ça c'est une question qui revient assez souvent par rapport à l'âge disons que d'un côté il y a une question de maturité c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a 17 ans qu'on peut pas faire la même chose qu'une personne à 18 ans donc ça serait complètement complètement bête de se baser uniquement sur cette question-là c'est-à-dire sur un seuil ou un palier mais je pense que tu le sais là-dessus dans l'e-sport on a ah on a tout le monde qui arrive on a tout le monde qui nous rejoint c'est ouf ah c'est beau Stizo qui est là Seyo avec moi Eloi de chez 1x1 et 1x e-sport et Yuki donc il sera là du coup pour gérer tout ça je m'attendais absolument pas d'un coup je les ai vus dévaler tout le couloir comme ça et à travers la bébiterie j'étais là en train de sauter je lui ai dit bon bah allez-y c'est bon quoi c'est les gars allez-y Yuki passera pas ça dépend mais faut que faut se couper les cheveux pour ça mais mais après mais il est bien comme ça il est bien comme ça c'est c'est voilà on l'aime bien comme ça alors du coup je vais reprendre un petit peu les questions il y aura des joueurs e-sport mineurs là à ce moment là quand les personnes sont mineurs comme je vous ai dit on préfère les mettre en université que de les mettre en équipe principale tout simplement pour des raisons déjà légales mais aussi pour des possibilités au niveau e-sport puisqu'après ça cause énormément de problèmes que ce soit pour les LAN les cash prize enfin peu importe ça crée énormément de de complexité pour rien donc il vaut mieux en tout cas pourquoi enfin voilà pourquoi se complexifier la vie autant aujourd'hui permettre à des personnes plus jeunes de démarrer certes tôt mais de pouvoir se former correctement et et leur permettre justement d'acquérir de l'expérience des compétences supplémentaires plutôt que de partir à droite et à gauche dans un dans un projet x y ou z donc c'est yo ça sera son rôle du coup vous le savez qu'il a eu la capacité de diriger le haraclan avec plus de 130 personnes il me semble donc donc il sera sans enfin il sera sans aucun problème diriger ce projet ça j'en suis j'en suis fier de ce côté là donc merci beaucoup alors au début de la keynote il y avait une cassette dans la main alors alors cette cassette c'est parti mais alors totalement de n'importe quoi à la base puisque c'est notre c'est notre régisseur attendez deux petites secondes le temps de retrouver donc du coup de changer la batterie de la caméra à 4K alors c'est parti de quelque chose de totalement bête c'est à dire que c'est notre régisseur qui est derrière la caméra qui qui du coup nous a sorti donc sur sur notre messagerie interne une photo de cette disquette verbatim autant vous dire qu'en plus il y a marqué HD dessus donc voilà autant vous dire que quand on parle de HD c'est pour vous montrer du coup de de ce que l'on faisait déjà à l'époque en haute définition par rapport à la définition en tout cas qu'on a maintenant donc c'est vraiment pour vous dire que même en étant une disquette comme celle-là vous pouvez toujours aller beaucoup plus loin et vous améliorer avec le temps ça ne demande que du travail de la réflexion et de la mise en place donc ça c'est vraiment pour moi au final c'est presque devenu un symbole pour le coup mais voilà au départ c'est parti de quelque chose de totalement banal en fait en interne et en plus à la base pour tout vous dire il s'était trompé quand il avait écrit Infinity évidemment il fallait évidemment qu'il se trompe là-dessus et donc du coup on a fait corriger en dernière minute on a failli publier avec la faute etc donc c'était vraiment assez drôle et en fait c'était plus pour se dire en fait c'est confidentiel alors que là-dedans en fait il n'y avait rien mais c'était hyper drôle en fait du coup du coup voilà alors pour l'EasterX on veut savoir alors du coup par rapport à l'EasterX en fait c'était Seyo qui était notre invité mystère ça s'est décidé pour tout vous dire hier soir vers 20h à peu près quand on a commencé à en discuter on a dit putain ça serait bien que tu viennes demain pour la canote ça serait bête quand même voilà et du coup il me dit c'est cool moi demain je ne travaille pas puis bon je reprends le vendredi donc je lui dis écoute on va voir ça bon du coup on lui a fait prendre un billet de train je crois 4h 4h53 voilà le train qui a eu quelques déconvenus c'est à dire une heure de retard voilà parce que c'était les grèves évidemment c'était voilà et au final ça a été un planning de fou furieux on a dû passer notre journée à se balader dans Paris pour aller chercher les uns les autres enfin que ce soit à la gare d'Austerlitz la gare Montparnasse on est passé à Charles de Gaulle parce qu'il y en a qui arrivent en avion ce matin voilà et pour vous dire il y en a même qui repartent cette nuit du coup donc certains à 7h du matin du coup que ce soit en avion ou en train donc il va falloir du coup évidemment s'en occuper et les raccompagner donc voilà c'est toute une organisation on s'est fait quelques frayeurs aussi aujourd'hui c'était j'en parle aussi puisque du coup c'est comme c'est comme partout à chaque fois on a beau préparer pendant des mois il y a toujours évidemment des petites choses voilà qui vont pas on avait commandé une table de mixage pour le son et mardi soir on la teste elle ne s'allumait pas donc on était en décomposition totale on a dû se faire livrer en 24h sur Paris ce matin c'était une nouvelle on a dû demander exprès de livrer avant 10h parce que pour des raisons de planning si on n'était pas livré avant 10h pour aller chercher tout le monde c'était la grosse galère aussi on a eu on a eu aussi une une extension pour un Macbook Pro qui ne fonctionnait plus enfin qui fonctionnait mais disons qu'à l'écran ça ne faisait pas quelque chose de très beau en tout cas à voir ça faisait pire qu'une carte graphique qui ne fonctionnait pas correctement en fait donc du coup c'était très moche donc pour vous dire on a Eloa et Yuki du coup je vais y arriver qui sont allés courir je crois et qui sont tapés 2 km c'est ça en courant sous la pluie pour aller chercher en urgence dans un magasin dans une boutique un hub de remplacement Apple enfin bref ça a été ça a été enfin voilà c'était juste mémorable et revenir du coup quoi moins d'une demi-heure avant le début de la keynote donc finir de tout réinstaller 15 minutes avant donc c'est donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal ouais les courses de l'enfer non mais c'est c'est vous dire qu'en fait au final même quand vous préparez tout vraiment à la perfection que vous cherchez c'est justement cette perfection il y a toujours des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez enfin c'est lui on a fait l'expérience du coup mais aussi pour plein d'autres situations comme là en fait que ce soit par exemple là pour un simple hub USB alors qu'à côté de ça on investit dans des tables de mixage dans des micros hors de prix aussi pour vous proposer en tout cas une qualité audio optimale d'avoir une caméra 4K également enfin voilà tout un tas d'éléments en tout cas qui qui justement permettent en tout cas de réellement s'investir pour ce live là pour vous bah au final même si on se donne à fond il y a toujours des choses qui ne vont pas forcément comme on veut donc vraiment c'est toujours garder espoir aussi et comme et comme dit Neko vous êtes soudés effectivement on est soudés c'est aussi pour ça c'est pour ça que voilà que même dans ce genre de situations qui sont forcément délicates voilà on trouve toujours des solutions quittes à courir deux kilomètres après dans Paris sous la pluie pour aller chercher ça oui parce qu'évidemment en métro c'était pas pratique voilà vous êtes les héros de ce soir aussi mais tout le monde aussi voilà chacun chacun à sa manière Tessine qui me dit c'est yo rougi ah c'est alors on a pris une caméra 4K mais effectivement le stream en 720p ça par contre c'est pas nous qui décidons ça par contre mais voilà on a voulu en tout cas faire notre maximum sait-on jamais euh oui non mais en fait voilà on n'a pas entendu le code ciseaux dans la boutique par contre mais pensez à le mettre si aucun vous ne l'avez pas entendu c'est toujours très cool voilà salut Koda Camping hello comment tu vas donc c'est yo stop flexer me dit Xantrix TV stop flexer pourquoi tu flexes d'accord ouais bon là on est on est en live donc tu vas éviter de faire du sport c'est pas le moment euh voilà euh alors en plus de ça nous on est on est sur Paris là dans le 13ème on est pas loin entre juste à côté la gare de Sterlitz mais pas très loin c'est la gare de Lyon dans le 8ème étage d'une tour de bureau aussi enfin donc du coup c'est on a une vue on a une vue sur Paris aussi c'est c'est vachement sympa aussi voilà on voit un peu tout Paris la tour Eiffel Montparnasse voilà donc c'est voilà c'est un cadre aussi sympa c'est c'est aussi pour ça qu'ils ont dévalé là tout un couloir d'une partie de l'étage en courant voilà ils étaient très contents d'atterrir comme ça et de sauter comme des tarés devant la devant la baie vitrée donc donc franchement franchement voilà Inox comme je t'ai dit tu peux proposer Coda je manque parmi vous pourquoi pas je peux pas te dire donc voilà 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 je pense que vos projets vont être cool oui effectivement en fait Zeiki c'est quelque chose qu'on a voulu créer par la communauté et et du coup pour justement servir cette communauté donc c'est pas voilà c'est pas nous qui enfin comment dire c'est pas nous qui allons le faire uniquement sous un sous un préformatage d'entreprise et voilà c'est vraiment j'ai dit à Sayo tu as carte blanche voilà tu as pu gérer l'oraclan tu as pu gérer d'autres clans et aussi d'autres structures donc là maintenant tu as carte blanche voilà c'est bon voilà bon comme vous le voyez malheureusement tout ne se passe pas comme prévu il y en a un qui commence à disjoncter pour le coup c'est Yo viré suis assez de blague me dit Xentrix TV non quand même pas pour si peu quand même reviens parmi nous ça serait cool Yukai on peut lui dire qu'il n'est pas drôle s'il vous plaît ouais non non mais c'est vrai que c'était un petit peu trop là quand même non pour vous dire il nous a fait aussi des blagues dans le métro voilà c'est ça le pire c'était c'était attends la blague c'était que tu avais tapé la barre du métro la barre où il se tenait pour dire qu'on se tapait des barres franchement voilà donc qu'est-ce qui est jaune et qui attend je ne répondrai pas à ça il ne lit que les conneries qu'on dit à son égard pas les qualités qu'on lui reconnaît c'est vrai c'est vrai c'est quelqu'un de très humble mais aussi qui rougit facilement quand tu lui fais des compliments n'est-ce pas ? donc là dessus bon voilà je fais en sorte de faire attention voilà alors pour te rassurer Partiel il ne sera pas humoriste chez Start loin de là voilà très très loin de là d'accord et voilà Mascotte lui irait bien non il a beaucoup plus de compétences pour diriger une team e-sport donc voilà Martial au passage des bisous à Sayo voilà alors du coup pour vous dire là après le live on va juste aller dans une autre salle après du coup par rapport au matériel tout ça et avec avec Sayo donc sur son Twitter on va lancer un live sur lequel on va être beaucoup plus détendu on va faire une FAQ directement où tout le monde pourra participer également parce que ce micro a des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients il ne capte que ma voix pour le coup très très bien réglé mais le problème c'est que là du coup pour discuter tout ensemble c'est évidemment plus compliqué voilà 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 c'est beau de voir un si beau projet se monter je vous souhaite que de réussir et d'aller loin oui effectivement bah écoute je le souhaite je le souhaite également on a oublié le site non le site est en ligne pensez à faire F5 là les gars d'ailleurs tu as modifié sur le site l'ancien site du coup pour mettre l'autre page c'est parfait donc voilà si vous allez en plus sur l'ancien site vous allez voir du coup une redirection possible entre soit le site startisport.com soit le site startexpertise.com ciseau un discours après le discours Martialo et quel poste dans l'équipe ? ma foi dîner d'affaires non quand même pas et oui Tessin on se revoit sur les réseaux sociaux on se revoit là dessus donc voilà il est maintenant 21h30 ça fait une heure maintenant que nous sommes en direct on va être obligé du coup forcément d'arrêter cette première partie de live on va du coup vous laisser pour qu'on puisse démarrer ce live Twitter d'ici quelques minutes donc merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivi pendant ce live c'était un plaisir en tout cas de voilà d'échanger avec vous de répondre déjà à vos premières questions c'est un réel plaisir en tout cas donc sachez-le et qu'au-delà du coup de tout ce qui peut se passer le plus important ce sont tout l'aspect humain en tout cas qu'on peut avoir tous ensemble et ça c'est le principal et d'être soudé comme jamais n'est-ce pas c'est you ? mais pas à la barre pour être soudé hein ? non mais la barre faut quand même la souder parce que toi tu tapes dessus assez fort quand même il est content en plus de taper dans la barre donc voilà voilà Neko tu as mis ton message en avant pour rien pour la config streamer que vous proposez il y a quoi comme spec dedans ? alors ce ne sont pas des specs qu'on va mettre en prédéfini tout simplement parce que mois après mois ce sont des configurations qu'on referait intégralement donc de ce côté là il n'y a pas de il n'y a pas de 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 enfin ouais de config qu'on pourrait prédéfinir ça serait extrêmement compliqué voilà donc à dans quelques minutes sur Twitter je vous remercie je vous dis du coup à tout à l'heure merci à vous passez une excellente soirée et à très bientôt chez Start tcha tcha